Madame Bovary, écrite par Gustave Flaubert en 1857, lu par Equilibre, livre audio. Deuxième partie, chapitre 14. D'abord, il ne savait pas comment faire pour dédommager M. Homé de tous les médicaments pris chez lui, et quoi qu'il eût pu comme médecin ne pas les payer, néanmoins, il rougissait un peu de cette obligation. Puis, la dépense du ménage, à présent que la cuisinière était maîtresse, devenait effrayante, les notes pleuvaient dans la maison, les fournisseurs murmuraient, M. l'heureux surtout le harcelait. En effet, au plus fort de la maladie d'Emma, celui-ci, profitant de la circonstance pour exagérer sa facture, avait vite apporté le manteau, le sac de nuit, deux caisses au lieu d'une, quantité d'autres choses encore. Charles eût beau dire qu'il n'en avait pas besoin, le marchand répondit arrogamment qu'on lui avait commandé tous ses articles, et qu'il ne les reprendrait pas. D'ailleurs, ce serait contrarié Madame dans sa convalescence. M. réfléchirait. Bref, il était résolu à le poursuivre en justice plutôt que d'abandonner ses droits et que d'emporter ses marchandises. Charles ordonna par la suite de les renvoyer à son magasin. Félicité oublia. Il y avait d'autres soucis. On n'y pensa plus. M. l'heureux revint à la charge, et tour à tour menaçant et gémissant, manœuvra de telle façon que Bovary finit par souscrire un billet à six mois d'échéance. Mais à peine eut-il signé ce billet qu'une idée audacieuse lui surgit, c'était d'emprunter mille francs à M. l'heureux. Donc, il demanda d'un air embarrassé s'il n'y avait pas moyen de les avoir, ajoutant que ce serait pour un an, et au taux que l'on voudrait. L'heureux courut à sa boutique, en rapporta les écus et dicta un autre billet, par lequel Bovary déclarait devoir payer à son ordre, le 1er septembre prochain, la somme de mille soixante et dix francs, ce qui, avec les cent vingt-quatre déjà stipulés, faisait déjà douze cent cinquante. Ainsi, prêtant à six pour cent augmenter d'un quart de commission, et les fournitures lui rapportant un bon tiers pour le moins, cela devait, en douze mois, donner cent trente francs de bénéfice, et il espérait que l'affaire ne s'arrêterait pas là, qu'on ne pourrait payer les billets, qu'on les renouvellerait, et que son pauvre argent, s'étant nourri chez le médecin comme dans une maison de santé, lui reviendrait un jour, considérablement plus dodu, et gros à faire craquer le sac. Tout d'ailleurs lui réussissait. Il était adjudicataire d'une fourniture de cidre pour l'hôpital de Neufchâtel. M. Guillaumin lui promettait des actions dans les tourbières de Grumesnil, et il rêvait d'établir un nouveau service de diligence entre Argueil et Rouen, qui ne tarderait pas, sans doute, à ruiner la guimbarde du Lion d'or, et qui, marchant plus vite, étant à des prix plus bas et portant plus de bagages, lui mettrait ainsi dans les mains tout le commerce d'Yonville. Charles se demanda plusieurs fois par quels moyens l'année prochaine pouvoir rembourser tant d'argent, et il cherchait, imaginait des expédiants, comme de recourir à son père ou de vendre quelques objets. Mais son père serait sourd et il n'avait lui rien à vendre. Alors il découvrait de tels embarras qu'il écartait vite de sa conscience un sujet de méditation aussi désagréable. Il se reprochait d'en oublier Emma, comme si toutes ses pensées appartenant à cette femme s'eût été lui dérober quelque chose que de ne pas continuellement réfléchir. L'hiver fut rude, la convalescence de Madame fut longue. Quand il faisait beau, on la poussait dans son fauteuil auprès de la fenêtre, celle qui regardait la place, car elle avait maintenant le jardin en antipathie, et la persienne de ce côté restait constamment fermée. Elle voulut que l'on vendît le cheval, ce qu'elle aimait autrefois à présent lui déplaisait. Toutes ses idées paraissaient se borner au soin d'elle-même. Elle restait dans son lit à faire de petites collations, sonner sa domestique pour s'informer de ses tisanes, ou pour causer avec elle. Cependant, la neige sur le toit des Halles jetait dans la chambre un reflet blanc, immobile. Ensuite, ce fut la pluie qui tombait. Et Emma, quotidiennement, attendait avec une sorte d'anxiété l'infaillible retour d'événements minimes, qui pourtant ne lui importaient guère. Le plus considérable était le soir, l'arrivée de l'hirondelle. Alors, l'aubergiste criait, et d'autres voix répondaient, tandis que le fallot d'Hippolyte, qui cherchait des coffres sur la bâche, faisait comme une étoile dans l'obscurité. À midi, Charles rentrait. Ensuite, il sortait. Puis, elle prenait un bouillon, et vers cinq heures, à la tombée du jour, les enfants qui s'en revenaient de la classe, traînant leurs sabots sur le trottoir, frappaient tous avec leurs règles la cliquette des auvents, les uns après les autres. C'était à cette heure-là que M. Bournisien venait la voir. Il s'encairait de sa santé, lui apportait des nouvelles, et l'exhortait à la religion, dans un petit bavardage câlin, qui ne manquait pas d'agrément. La vue seule de sa soutane l'a réconfortée. Un jour, qu'au plus fort de sa maladie elle s'était crue agonisante, elle avait demandé la communion. Et à mesure que l'on faisait dans sa chambre les préparatifs pour le sacrement, que l'on disposait en hôtel la commode encombrée de sirop, et que Félicité se met par terre des fleurs de Dahlia, Emma sentait quelque chose de fort passant sur elle, qui la débarrassait de ses douleurs, de toute perception, de tout sentiment. Sa chair, allégée, ne pesait plus. Une autre vie commençait. Il lui sembla que son être, montant vers Dieu, allait s'anéantir dans cet amour comme un encens allumé qui se dissipe en vapeur. On aspergea d'eau bénite les draps du lit, le prêtre retira du Saint-Cyboire la blanche hostie, et ce fut en défaillant d'une joie céleste qu'elle avança ses lèvres pour accepter le corps du Sauveur qui se présentait. Les rideaux de son alcove se gonflaient mollement autour d'elle, en façon de nuée, et les rayons des deux cierges brûlant sur la commode lui parurent être des gloires éblouissantes. Alors elle laissa retomber sa tête, croyant entendre dans les espaces le chant des harpes séraphiques, et apercevoir en un ciel d'azur, sur un trône, au milieu des saints tenant des palmes vertes, Dieu le Père, tout éclatant de majesté, et qui d'un signe faisait descendre vers la terre des anges aux ailes de flammes, pour l'emporter dans leurs bras. Cette vision splendide demeura dans sa mémoire comme la chose la plus belle qu'il fut possible de rêver, si bien qu'à présent elle s'efforçait d'en ressaisir la sensation, qui continuait cependant, mais d'une manière moins exclusive et avec une douleur aussi profonde. Son âme, courbattue d'orgueil, se reposait enfin dans l'humilité chrétienne, et savourant le plaisir d'être faible, Emma contemplait en elle-même la destruction de sa volonté, qui devait faire aux envahissements de la grâce une large entrée. Il existait donc, à la place du bonheur, des félicités plus grandes, un autre amour au-dessus de tous les amours, sans intermittence ni fin, et qui s'accroîtrait éternellement. Elle entrevit parmi les illusions de son espoir un état de pureté flottant au-dessus de la terre, se confondant avec le ciel, et où elle aspira d'être. Elle voulut devenir une sainte. Elle acheta des chapelets. Elle porta des amulettes. Elle souhaitait avoir dans sa chambre, au chevet de sa couche, un reliquaire enchassé d'émeraudes, pour le baiser tous les soirs. Le curé s'émerveillait de ses dispositions, bien que la religion d'Emma, trouvait-il, put, à force de ferveur, finir par friser l'hérésie, et même l'extravagance, mais n'étant pas traversé dans ses matières, sitôt qu'elle dépassait une certaine mesure, il écrivit à M. Boulard, libraire de monseigneur, de lui envoyer quelque chose de fameux pour une personne du sexe, qui était pleine d'esprit. Le libraire, avec autant d'indifférence que s'il eut expédié de la quincaillerie à des nègres, vous emballa pêle-mêle tout ce qui avait cours pour l'or dans le négoce des livres pieux. C'était de petits manuels par demande et par réponse, des pamphlets d'un ton rogue, dans la manière de M. le maître, et des espèces de romans à cartonnage rose et à style douxâtre, fabriqués par des séminaristes troubadours ou des bas bleus repentis. Il y avait le pensez-y bien, l'homme du monde au pied de Marie, par M. de... décoré de plusieurs ordres, des erreurs de Voltaire, à l'usage des jeunes gens, etc. Madame Bovary n'avait pas encore l'intelligence assez nette pour s'appliquer sérieusement à n'importe quoi. D'ailleurs, elle entreprit ses lectures avec trop de précipitation. Elle s'irrita contre les prescriptions du culte, l'arrogance des écrits polémiques lui déplut par leur acharnement à poursuivre des gens qu'elle ne connaissait pas. Et les contes profanes relevés de religion lui parurent écrits dans une telle ignorance du monde qu'ils l'écartèrent insensiblement des vérités dont elle attendait la preuve. Elle persista pourtant, et lorsque le volume lui tombait des mains, elle se croyait prise par la plus fine mélancolie catholique qu'une âme éthérée put concevoir. Quant aux souvenirs de Rodolphe, elle l'avait descendu tout au fond de son cœur, et il restait là plus solennel et plus immobile qu'une momie de roi dans un souterrain. Une exhalaison s'échappait de ce grand amour embaumé et qui, passant à travers tout, parfumait de tendresse l'atmosphère d'immaculation où elle voulait vivre. Quand elle se mettait à genoux sur son prix Dieu gothique, elle adressait au Seigneur les mêmes paroles de suavité qu'elle murmurait jadis à son amant, dans les épanchements de l'adultère. C'était pour faire venir la croyance, mais aucune délectation ne descendait des cieux, et elle se relevait, les membres fatigués, avec le sentiment vague d'une immense duperie. Cette recherche, pensait-elle, n'était qu'un mérite de plus, et dans l'orgueil de sa dévotion, Emma se comparait à ces grandes dames d'autrefois, dont elle avait rêvé la gloire, sur un portrait de la vallière, et qui traînait, avec tant de majesté, la queue chamarrée de leur longue robe, se retirait en des solitudes pour y répandre, aux pieds du Christ, toutes les larmes d'un cœur que l'existence blessait. Alors elle se livra à des charités excessives, elle cousait des habits pour les pauvres, elle envoyait du bois aux femmes en couche, et Charles, un jour, en rentrant, trouva dans la cuisine trois vauriens attablés qui mangeaient un potage. Elle fit revenir à la maison sa petite-fille, que son mari, durant sa maladie, avait renvoyé chez la nourrice. Elle voulut lui apprendre à lire. Berthe avait beau pleurer, elle ne s'irritait plus. C'était un parti pris de résignation, une indulgence universelle. Son langage, à propos de tout, était plein d'expressions idéales. Elle disait à son enfant, « Ta colique est-elle passée, mon ange ? » Madame Bovary-mère ne trouvait rien à blâmer, sauf peut-être cette manie de tricoter des camisoles pour les orphelins, au lieu de raccommoder ses torchons. Mais, harassée de querelles domestiques, la bonne femme se plaisait en cette maison tranquille, et même elle y demeura jusqu'après Pâques, afin d'éviter les sarcasmes du père Bovary, qui ne manquait pas, tous les vendredi saints, de se commander une andouille. Outre la compagnie de sa belle-mère, qui la raffermissait un peu par sa rectitude de jugement et ses façons graves, Emma, presque tous les jours, avait encore d'autres sociétés. C'était Madame Langlois, Madame Caron, Madame Dubreuil, Madame Tuvache, et régulièrement, de deux à cinq heures, l'excellente Madame Aumé, qui n'avait jamais voulu croire, celle-là, à aucun des cancans que l'on débitait sur sa voisine. Les petits Aumé aussi venaient la voir. Justin les accompagnait. Il montait avec eux dans la chambre, et il restait debout près de la porte, immobile, sans parler. Souvent même, Madame Bovary, n'y prenant garde, se mettait à sa toilette. Elle commençait par retirer son peigne, en secouant sa tête d'un mouvement brusque. Et quand il aperçut la première fois cette chevelure entière qui descendait jusqu'au jarret, en déroulant ses anneaux noirs, ce fut pour lui, le pauvre enfant, comme l'entrée subite dans quelque chose d'extraordinaire, et de nouveau, dont la splendeur l'effraya. Emma, sans doute, ne remarquait pas ses empressements silencieux, ni cette timidité. Elle ne se doutait point que l'amour disparu de sa vie palpitait là près d'elle, sous cette chemise de grosse toile, dans ce cœur d'adolescent ouvert aux émanations de sa beauté. Du reste, elle enveloppait tout maintenant d'une telle indifférence, qu'elle avait des paroles si affectueuses et des regards si hautains, des façons si diverses, que l'on ne distinguait plus l'égoïsme de la charité, ni la corruption de la vertu. Un soir, par exemple, elle s'emporta contre sa domestique qui demandait à sortir, et balbutiait en cherchant un prétexte. Puis tout à coup, « Tu l'aimes donc ? » dit-elle. Et sans attendre la réponse de félicité qui rougissait, elle ajouta d'un air triste, « Allons, cours-y, amuse-toi. » Elle fit au commencement du printemps bouleverser le jardin d'un bout à l'autre. Malgré les observations de Bovary, il fut heureux, cependant, de lui voir enfin manifester une volonté quelconque. Elle en témoigna davantage à mesure qu'elle se rétablissait. D'abord, elle trouva moyen d'expulser la mère Rolais, la nourrice, qui avait pris l'habitude, pendant sa convalescence, de venir trop souvent à la cuisine, avec ses deux nourrissons et son pensionnaire plus endenté qu'un cannibale. Puis, elle se dégagea de la famille Omé, congédia successivement toutes les autres visites, et même fréquenta l'église avec moins d'assiduité, à la grande approbation de l'apothicaire, qui lui dit alors amicalement « Vous donniez un peu trop dans la calotte. » M. Bournisien, comme autrefois, survenait tous les jours en sortant du catéchisme. Il préférait rester dehors à prendre l'air au milieu du bocage. Il appelait ainsi la tonnelle. C'était l'heure où Charles rentrait. Ils avaient chaud. On apportait du cidre doux et ils buvaient ensemble au complet rétablissement de madame. Binet se trouvait là, c'est-à-dire un peu plus bas, contre le mur de la terrasse, à pêcher des écrevisses. Bovary l'invitait à se rafraîchir et il s'entendait parfaitement à déboucher des cruchons. Il faut, disait-il, en promenant autour de lui et jusqu'aux extrémités du paysage un regard satisfait, tenir ainsi la bouteille d'aplomb sur la table et, après que les ficelles sont coupées, pousser le liège à petits coups, doucement, doucement, comme on fait d'ailleurs à l'eau de Seltz, dans les restaurants. Mais le cidre, pendant sa démonstration, souvent leur jaillissait en plein visage et alors, l'ecclésiastique, avec un rire opaque, ne manquait jamais cette plaisanterie. La bonté saute aux yeux. Il était brave homme, en effet, et même un jour ne fut point scandalisé du pharmacien qui conseillait à Charles pour distraire madame de la mener au théâtre de Rouen, voir l'illustre ténor Lagardie. Aumé, s'étonnant de ce silence, voulut savoir son opinion, et le prêtre déclara qu'il regardait la musique comme moins dangereuse pour les mœurs que la littérature. Mais le pharmacien prit la défense des lettres. Le théâtre, prétendait-il, servait à fronder les préjugés et, sous le masque du plaisir, enseignait la vertu. Castiga Redendo Mores, M. Bournisien. Ainsi, regardez la plupart des tragédies de Voltaire. Elles sont semées habilement de réflexions philosophiques qui en font pour le peuple une véritable école de morale et de diplomatie. Moi, dit Binet, j'ai vu autrefois une pièce intitulée Le gamin de Paris, où l'on remarque le caractère d'un vieux général qui est vraiment tapé. Il rembarre un fils de famille qui avait séduit une ouvrière qui, à la fin, certainement, continuait Aumé. Et il y a la mauvaise littérature comme il y a la mauvaise pharmacie. Mais condamné en bloc le plus important des beaux-arts me paraît une balourdise, une idée gothique, digne de ces temps abominables où l'on enfermait Galilée. Je sais bien, objecta le curé, qu'il existe de bons ouvrages, de bons auteurs. Cependant, ne serait-ce que ces personnes de sexes différents réunies dans un appartement enchanteur, orné de pompes mondaines, et puis ces déguisements de païens, ce phare, ces flambeaux, ces voix efféminées, tout cela doit finir par engendrer un certain libertinage d'esprit, et vous donner des pensées déshonnêtes, des tentations impures. Telle est du moins l'opinion de tous les pères. Enfin, ajouta-t-il, en prenant subitement un ton de voix mystique, tandis qu'il roulait sur son pouce une prise de tabac, « Si l'Église a condamné les spectacles, c'est qu'elle avait raison. Il faut nous soumettre à ses décrets. » Pourquoi, demanda l'apothicaire, excommunit-elle les comédiens, car autrefois, ils concouraient ouvertement aux cérémonies du culte, où y ont joué et ont représenté au milieu du cœur des espèces de farces appelées mystères, dans lesquelles les lois de la décence souvent se trouvaient offensées. L'ecclésiastique se contenta de pousser un gémissement, et le pharmacien poursuivit, « C'est comme dans la Bible, il y a, savez-vous, plus d'un détail piquant, des choses, vraiment gaillardes. » Et sur un geste d'irritation que faisait M. Bournisien, « Ah, vous conviendrez que ce n'est pas un livre à mettre entre les mains d'une jeune personne, et je serai fâchée, Cataly. » « Mais ce sont les protestants, et non pas nous, s'écrit à l'autre impatienté, qui recommande la Bible. » « N'importe, dit Omé, je m'étonne que de nos jours, en un siècle de lumière, on s'obstine encore à proscrire un délassement intellectuel, qui est inoffensif, moralisant, et même hygiénique quelquefois, n'est-ce pas, docteur ? » « Sans doute, » répondit le médecin nonchalamment, soit qu'ayant les mêmes idées, il voulut n'offenser personne, ou bien qu'il n'eut pas d'idée. La conversation semblait finie, quand le pharmacien jugea convenable de pousser une dernière botte. « J'en ai connu des prêtres qui s'habillaient en bourgeois pour aller voir gigoter des danseuses. » « Allons donc, » fit le curé. « Ah, j'en ai connu ! » et séparant les syllabes de sa phrase, Oumé répéta. « J'en ai connu ! » « Eh bien, ils avaient tort ! » dit Bournisien, résigné à tout entendre. « Parbleu, ils en font bien d'autres ! » s'exclama la potiquaire. « Monsieur ! » reprit l'ecclésiastique, avec des yeux si farouches que le pharmacien en fut intimidé. « Je veux seulement dire, » répliqua-t-il, alors d'un temps moins brutal, « que la tolérance est le plus sûr moyen d'attirer les âmes à la religion. C'est vrai, c'est vrai, » concéda le bonhomme en se rassayant sur sa chaise. Mais il n'y resta que deux minutes. Puis, dès qu'il fut parti, M. Oumé dit au médecin, « Voilà ce qui s'appelle une prise de bec. Je l'ai roulée, vous avez vue, d'une manière. Enfin, croyez-moi, conduisez madame au spectacle. Ne serait-ce que pour faire une fois dans votre vie enrager un de ces corbeaux-là, sa prelote. Si quelqu'un pouvait me remplacer, je vous accompagnerai moi-même. Dépêchez-vous, la gardie ne donnera qu'une seule représentation. Il est engagé en Angleterre, à des appointements considérables. C'est à ce qu'on assure un fameux lapin. Il roule sur l'or. Il mène avec lui trois maîtresses et son cuisinier. Tous ces grands artistes brûlent la chandelle par les deux bouts. Il leur faut une existence dévergondée qui excite un peu l'imagination. Mais ils meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas eu l'esprit, étant jeunes, de faire des économies. Allons, bon appétit, à demain. Cette idée de spectacle germa vite dans la tête de Bovary, car aussitôt il en fit part à sa femme qui refusa tout d'abord, allégant la fatigue, le dérangement, la dépense. Mais par extraordinaire, Charles ne céda pas, tant il jugeait cette récréation lui devoir être profitable. Il n'y voyait aucun empêchement. Sa mère leur avait expédié trois cents francs sur lesquels ils ne comptaient plus. Les dettes courantes n'avaient rien d'énorme, et l'échéance des billets à payer au surlheureux était encore si longue qu'il n'y fallait pas songer. D'ailleurs, imaginant qu'elle y mettait de la délicatesse, Charles insista davantage, si bien qu'elle finit, à force d'obsession, par se décider, et le lendemain, à huit heures, ils s'emballèrent dans l'hirondelle. L'apothicaire, que rien ne retenait à Yonville, mais qui se croyait contraint de n'en pas bouger, soupira en les voyant partir. Allons, bon voyage, leur dit-il, heureux mortels que vous êtes. Puis, s'adressant à Emma, qui portait une robe de soie bleue à quatre falbalas, je vous trouve jolie comme un amour, vous allez faire florès à Rouen. La diligence descendait à l'hôtel de la Croix-Rouge, sur la place Beauvoisine. C'était une de ces auberges, comme il y en a dans tous les faubourgs de province, avec de grandes écuries et de petites chambres à coucher, où l'on voit, au milieu de la cour, des poules picorant l'avoine, sous les cabriolets crottés des commis voyageurs. Bon vieux gîte à balcon de bois vermoulu qui craque au vent dans les nuits d'hiver, continuellement plein de monde, de vacarme et de mangeail, dont les tables noires sont poissées par les gloriats, les vitres épaisses jaunies par les mouches, les serviettes humides tachées par le vin bleu et qui sentant toujours le village, comme les valets de ferme habillés en bourgeois, ont un café sur la rue et du côté de la campagne un jardin à légumes. Charles immédiatement se mit en course, il confondit l'avant-scène avec les galeries, le parquet avec les loges, demanda des explications, ne les comprit pas, fut renvoyé du contrôleur au directeur, revint à l'auberge, retourna au bureau, et plusieurs fois ainsi arpenta toute la longueur de la ville, depuis le théâtre jusqu'au boulevard. Madame s'acheta un chapeau, des gants, un bouquet. Monsieur craignait beaucoup de manquer le commencement et sans avoir eu le temps d'avaler un bouillon, ils se présentèrent devant les portes du théâtre, qui étaient encore fermées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada